Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau format de vidéo. Attends, t'es sérieux là ? Tu fais pas de vidéo pendant 8 mois ? Et tu reviens comme ça, comme une fleur ? Et en plus, tu plagies Romantic Time. Dans la foulée ! En fait, t'as aucune gêne, quoi. Tu me dégoûtes, tu me dégoûtes, franchement. Today is a good day, disait M.C. Solar. Vous connaissez M.C. Solar ? Mais est-ce que vous connaissez Marc Dupont-Avis ? Ah, il n'y en a pas, hein ? Après un diplôme section écofille obtenu à Sciences Po en 1989, Marc Dupont-Avis part travailler en tant que monteur financier chez Gaumont. Alors, le monteur financier, c'est le gars qui va faire la somme de toutes les ressources monétaires nécessaires pour faire vivre, du coup, le projet. Et c'est lui qui va déterminer par rapport à la société dans laquelle il travaille, en l'occurrence c'était Gaumont Cinéma, qui va dire si l'objectif est réalisable ou s'il faudra faire des concessions. Entre 1989 et 1990, Marc Dupont-Avis gère aussi quelques heures de fiction. Quand je dis quelques heures, c'est quelques centaines d'heures de fiction, notamment celle de la série US qui est Islander. Après ça, ce qu'il va faire en 1990, c'est produire ou plutôt créer la filiale à Gaumont Cinéma qu'est Gaumont Télévisions. En 1995, il participera à la recentration de Gaumont qui se situera autour des jeux vidéo, d'internet et des dessins animés. Et c'est là que je vous avoue que ma question de début d'épisode était rhétorique. Tout le monde connaît Marc Dupont-Avis, ou du moins vous connaissez ses œuvres. Quand je dis tout le monde, c'est principalement les 8-25 ans, mais les plus vieux aussi pour d'autres œuvres. Alors, pour ceux qui ne me croiraient pas, j'ai sous la main d'ailleurs une petite liste que je vais vous lire qui vous donnent les plus grandes œuvres qui ont bercé mon enfance et mes week-ends d'enfance. Il y a par exemple les nouvelles aventures de Lucky Luke, Rentemplant, Les Zinzins de l'espace, La Famille Pirate, Les Rats, Magic, Oggy et les Cafars. Là, vous ne pouvez pas me dire qu'aucune de ces œuvres ne vous parle, que vous ne connaissez pas ces dessins animés. Je te vois, toi, en train d'essayer de finir la tête du roi. Non, non, je ne connais pas. Si tu connais, et si tu ne connais pas une seule de ces œuvres, attends, parce que j'ai une deuxième liste, là, tu es obligé de connaître. Il y a Shuriken School, bon, là, lui, il a fait le film, mais il y a Shuriken School. Il y a Loin des Hommes, qui est un très bon film d'ailleurs. Il y a le film Oggy et les Cafars, qui est aussi un très bon film. Et il y a le film que tes parents ont forcément vu, Gainsbourg, Vierwick. Si tes parents l'ont forcément vu. Ne me mens pas, je le sais. Alors oui, mais moi, je ne regarde pas tous ces trucs populaires et commerciales. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Tu es le premier à aller foutre la merde dans les salles de Conjuring 2. Alors maintenant, tu fermes ta gueule, espèce de connard. Tu es le seul à crier quand il y a American Nightmare 2. Tu es le seul. Connard. Alors, pour toutes les personnes qui n'auraient pas vu une seule de ces oeuvres, ni dessin animé, ni film, parce que c'est trop populaire pour vous, Marc Dupont-Avis a également produit le dessin animé Tupou, et le film Keïna, la prophétie. N'allez pas me dire que ça, c'est trop populaire. Personne connaît. Alors que c'est génial. Du moins pour Tupou. Keïna, la prophétie, je ne l'ai pas vu. À vous mentir, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, merde. Wow ! Ce premier épisode de Connaissez-vous est déjà terminé. Alors, certains l'auront remarqué, parce que l'autre connard l'a dit tout à l'heure, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un plagiat de Curiosity de Romantic Time. Je veux dire, certes, l'idée est la même, mais le format de vidéo est à peu près différent. La qualité est moins bonne chez moi aussi, il faut le dire. Et je pense que j'apporte ma petite touche personnelle au contenu de la vidéo, du moins. Après, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu honteux, mais moi, ça ne me gêne pas. Non, mais je n'ai pas de gêne. Il l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas de gêne. Non, plus sérieusement, soyons sérieux. J'espère vous avoir permis de comprendre que Marc Dupont-Avis était une personne très importante dans votre vie comme dans la mienne, même si on ne le connaît pas vraiment et que sa vie n'était pas forcément importante, mais j'avais besoin de la raconter parce que j'avais envie. Du coup, je reviens avec ce nouveau format qui devrait mieux continuer avec les CNB qui sont arrêtés en plein milieu. Alors voilà, sur ce, je vais vous dire bonne journée. Les épisodes de Connaissez-vous commenceront toujours sur une question rhétorique, c'est le principe de l'épisode, mais ça, vous le verrez au fur des épisodes. Allez, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Goranger. Bon, eh bien, voilà, c'est une fin de tournage. Un tournage qui a été plutôt l'enfer, en fait, parce qu'il faisait super chaud. Je suis actuellement en transpiration. Je ne pouvais pas mettre le ventilo. Mon texte est tout frais, donc je ne le connaissais pas par cœur. J'ai dû reprendre les scènes plein de fois. En plus, il y a plein de cris dans le couloir. J'ai cru que j'allais mourir. Ça m'a fait du bien de refaire une petite vidéo comme ça. Le final, je crois que je l'ai un peu loupé parce qu'il était très bien écrit, mais je crois que je l'ai fait un peu à la va-vite, que je l'ai un peu surjoué aussi. Enfin, on verra bien. Qu'est-ce que j'avais encore à dire ? Du coup, on va faire les... Connaissez-vous ? Est-ce que les CNB reviendront ? J'en sais rien, on verra bien. Enfin, voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que je n'ai pas été trop chiant ni trop con. Ça, ça paraît compliqué, d'ailleurs. Enfin, voilà. C'est tout que j'avais à dire, moi. Du coup, je vous laisse. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501